Hey ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take & Shoot et aujourd'hui on va parler de ceci, une caméra de vidéosurveillance sans fil avec panneau solaire de la marque IE Geek mais avant de te parler un peu plus en détail de cette caméra, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals alors VIP CDK Deals, c'est un site où on retrouve pas mal de choses des clés bien sûr Steam, des clés Origines, des clés aussi Uplay tu peux même retrouver des clés Office 2019 Pro mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les clés Windows 11 Pro donc on va taper dans la recherche Windows 11 Pro là on va choisir la moins chère des clés, la clé OEM et cette clé Windows 11 Pro OEM tu vas la retrouver à 28,72€ et là je vous ai négocié un petit code promo de 30% ce code et bien tu vas le rentrer ici et c'est facile c'est TST20 tu appliques et du coup et bien ta clé au lieu d'être à 28,72€ elle tombe à 20,10€ une fois que tu as commandé ta clé et bien tu n'as plus qu'à aller dans ton compte utilisateur tu vas récupérer ta clé et tu n'as plus qu'à l'activer dans ton Windows bien sûr tu peux aussi acheter une clé Windows 10 Pro et puis activer gratuitement en faisant la mise à jour Windows 11 je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo on se retrouve tout de suite pour la suite allez après cette petite partie sponso revenons à ce qui vous intéresse donc cette caméra de vidéosurveillance donc on est plus précisément sur le modèle ZS GX4S lorsque vous la commandez vous la recevrez dans cette boîte vous voyez qu'on a ici la marque, la photo du produit sur les côtés ici ils nous mettent quelques petites caractéristiques du produit et voilà pas grand chose de plus sur la boîte alors lorsqu'on ouvre la boîte on va retrouver un petit manuel d'utilisation avec une traduction en français ensuite on va retrouver le panneau solaire avec son câble USB type C à brancher sur la caméra ensuite on a bien sûr notre caméra que je vais vous détailler après on a un câble USB A vers USB type C le petit pied orientable pour fixer le panneau solaire on a avec des vis et des chevilles et enfin une petite pochette avec des vis et des chevilles pour fixer votre caméra au mur alors notre caméra la voici vous voyez qu'on est sur une caméra rotative bien sûr à la verticale comme à l'horizontale elle possède deux antennes pour le wifi donc attention c'est du wifi 2,4 gigahertz pas de 5 gigahertz pour cette caméra on est sur une caméra qui est compatible avec Alexa elle a un capteur de 5 mégapixels une vision de nuit jusqu'à 30 mètres en couleur un capteur de mouvement au niveau de l'angle on va avoir une caméra qui tourne à l'horizontale à 355 degrés et à la verticale 120 degrés on a la possibilité de faire une alarme d'activer un projecteur on peut créer des zones de détection personnalisées en dessous ici de la caméra vous aurez un emplacement de carte micro sd jusqu'à 128 giga il y a également le bouton power et le bouton reset ici en dessous là vous aurez l'emplacement pour brancher le câble usb type c de votre panneau solaire ce qui va permettre de recharger en permanence la caméra on a bien sûr de l'audio bidirectionnel un partage possible avec les membres de votre famille via l'application on a quand même une batterie à l'intérieur de 5200 mAh couplé au panneau solaire et bien jamais vous n'aurez besoin de brancher votre caméra et ça c'est quand même plutôt cool donc moi je vais aller l'installer cette caméra et nous on se retrouve tout de suite je vous montre l'application et je vous montre la qualité des images que filme cette caméra alors voilà la caméra est installée l'application également l'application c'est eGeek vous la retrouverez sans problème sur le play store de android ou sur l'app store de ios lorsqu'on arrive sur l'application ils vous demandent de créer un compte comme à l'habitude comme toutes les applications de vidéosurveillance et ensuite vous installez facilement la caméra j'ai eu aucun souci d'installation c'est vraiment très rapide et donc enfin on se retrouve sur l'écran de base de notre caméra donc en bas là dans la partie directe et bien vous avez la possibilité de faire une capture d'écran avec le petit logo appareil photo ensuite vous avez un petit logo micro tenir pour parler et bien c'est tout simplement pour parler à travers votre smartphone sur la caméra donc les gens vous entendront il y a de l'audio bidirectionnel vous entendrez ce qu'ils vous disent également ensuite le troisième logo et bien c'est une petite caméra c'est pour enregistrer de la vidéo en dessous on a la détection de mouvement qu'on peut appliquer ou pas mais attention la caméra ne bouge pas toute seule il faudra la bouger soi-même ça c'est un petit peu dommage toujours sur ce genre de caméra 360 et bien moi j'aimerais qu'il y ait un suivi du mouvement c'est pas le cas ici donc l'onglet suivant et bien c'est rotation c'est pour faire tourner la caméra justement et enfin on a l'onglet lumière qui va activer les lumières sur la caméra lumière qui sont plutôt puissantes ensuite si on glisse vers la gauche et bien on va avoir la sirène alors je ne vous l'active pas mais elle fait beaucoup de bruit on a également la possibilité de mettre un avertissement audio et stroboscopique ça c'est pareil c'est plutôt pas mal ensuite et bien on a le réglage de la vision nocturne soit en couleur soit en noir et blanc etc et enfin l'album où on va visionner et bien toutes nos alertes toutes nos vidéos et photos enregistrées l'historique et bien ce présent c'est pour visionner tous les événements qu'il y a eu sur la caméra et enfin le cloud et bien ça c'est si vous souscrivez à une option de cloud en haut tout à droite on a le bouton des réglages donc là on va avoir la gestion des notifications des alarmes le réglage de l'image ensuite on a le partage de périphériques c'est ce qui va vous permettre de le partager et bien à vos autres membres de la famille ça c'est plutôt cool ensuite on a différentes options et on a l'option pour souscrire un cloud et ce cloud et bien c'est 3,99€ par mois donc c'est pas donné mais ça va c'est pas trop trop cher non plus donc voilà pour la partie application au niveau de la qualité d'image et bien honnêtement comme vous pouvez le voir sur ces images que j'ai enregistré et bien que ça soit de jour comme de nuit la qualité est au rendez-vous alors là faites pas trop attention quand on enregistre c'est un petit peu moins bien que la qualité qu'on a en direct mais en direct c'est encore mieux donc vous voyez que c'est parfaitement acceptable comme qualité alors parlons du prix de cette caméra c'est une caméra qui est vendue seule avec le panneau solaire 89€ c'est quand même pas donné pour une caméra qui n'a pas de suivi automatique mais si ce point ne vous dérange pas et bien c'est une bonne caméra honnêtement vous l'avez vu la qualité d'image est au rendez-vous on a pas mal d'options elle est facile d'installation elle est sans fil ça c'est important et c'est une caméra que je pourrais vous conseiller sans aucun problème donc voilà pour cette caméra de chez eGeek j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous dites-moi en commentaire et bien ce que vous pensez de cette caméra et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous ne savez pas les vidéos sur cette chaîne c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines donc nous on se retrouve dans un prochain test en attendant prenez soin de vous ciao